Bonjour, ici Simon Trottier et bienvenue à la Table au goût du lac, saison 3, présentée par la MRC de Mario Chabdelaine. Aujourd'hui, toujours au 3F, on reçoit encore le chef Antoine Tremblay qui va nous faire un bon plat qu'on peut faire avec des restants, c'est-à-dire sa pizza fondue chinoise. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, j'ai voulu dire que tu allais nous préparer quelque chose qu'on peut facilement préparer après nos fameux fondues chinoises, parce qu'on sait qu'il reste tout le temps des légumes, des sauces, de la viande. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais qu'on fasse une petite recette, c'est le temps des fêtes, c'est le temps des fondues chinoises, quand il y a des restes, le lendemain, qu'est-ce qu'on fait? On peut faire une pizza fondue chinoise. Et voilà! Aujourd'hui, grâce à ce test, la viande a fondu, elle va être écœurante, on ne peut pas qu'il y ait une pâte à pizza. Si ce n'est pas le besson, ce n'est pas aussi bon. C'est vrai. On commence avec notre belle pâte à pizza. Et on n'a pas besoin d'expliquer à ceux qui se demandaient qu'est-ce que la pizza fondue chinoise, c'est pas mal ce qu'on pense en fait. Oui, c'est ça, sur le pizza fondue chinoise, c'est carrément comme on le dit. On prend une belle pâte à pizza, soit vous l'achetez dans votre épicier ou vous la faites maison. Dans ce cas-ci, elle a été faite préalablement pour les besoins de l'épicier. Moi, je peux commencer à couper… Oui, nous, des champignons et des brocolis, comme les traditionnels légumes à fondue chinoise. Mais on ne sort pas de la tradition. Exactement. Moi, je suggère de sortir sa pâte une couple d'heure du frigo au siège gelé avant pour qu'elle gonfle un petit peu et qu'elle ne soit pas trop frais parce que ça se tire mieux. À la maison, vous pouvez aussi le tirer avec un rouleau à pâte. Moi, je le tire à la main. Ça fait que déjà la troisième saison, ça passe huit ans. Écoute, mais moi, c'est ma première saison en tant que telle à la barre. Ça fait que moi, là, ça passe vite certainement, mais… Tu fais bien ça, on va te prendre le prochain coup, c'est moi qui vais t'interviewer et c'est toi qui vas être chef. Écoute, ça va peut-être… on va voir si… je ne peux pas parler de ta qualité de amateur, mais ma qualité de chef va sûrement être moindre, ça, c'est sûr. Ah oui, on en a, c'est sous-estime. Donc, on se fait une belle pizza large, pas trop mince, pas qu'elle perce. On a fariné une belle tôle. Est-ce que tu as le brocoli généreux, toi, sur ta pizza? Tu veux-tu que tu faim, brocoli ou… En tout cas, demain, tu es bien parti. On va mettre l'autre. On va mettre l'autre aussi. Parce qu'on a une belle grosse pizza, là. Écoute. Jamais trop de brocoli, malgré tout. Je te dirais que mon brocoli préféré reste le gros brocoli, qu'elle te font dans les pattes de taille, dans un wok. Ah oui, c'est vrai que c'est bon, des brocoli sautés, là. Cru, en trempette, ça, je suis moins apprécié. C'est moins ladon, hein? Il y a même mieux le chou-fleur cru que le brocoli. Fait que pendant qu'il suffit de couper ça, moi, je pense que je vais faire saisir notre viande. Oui. Encore là, du beurre. Et ça, la viande en fondue, on en a parlé un peu à mal tournage, mais on peut carrément utiliser la viande en fondue qu'on a envoyée dans le bouillon de la veille. Moi, je la fais saisir parce que, mettons que vous ne l'avez pas toute utilisée et qu'elle n'est pas cuite, mais elle sera encore meilleure si vous la mettez dans le bouillon. Moi et Antoine, on voulait se faire une fondue hier pour justement avoir tout ça de près, mais on n'a pas eu le budget pour nous fournir la fondue. Fait que moi, je vais faire saisir la viande à fondue dans le beurre. Bien que pour dire qu'elle ne fera pas trop d'eau dans le pizzo, là, parce que t'es encore gorgé de sang, cette viande-là. On salue les véganes qui nous écoutent, hein? Et les champignons aussi, on coupe? Oui, on les coupe en fines tranches, s'il vous plaît. Fines lamelles. La sauce aussi, on va en faire maison. Si il vous reste du bouillon à fondue, juste à l'épaissir avec la fécule. Parce que c'est ça, là, tu nous disais qu'en pizza fondue chinoise, il n'y aura pas la classique sauce tomate à l'intérieur de notre pizza. Non, 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 moi, je mets carrément un bouillon de bœuf qu'on va épaissir. Fait qu'on va y avoir une tasse d'eau froide dans notre poêlon. Si vous n'avez plus de bouillon à fondue, moi, je vous suggère vraiment d'utiliser le bouillon à fondue épaissir à fécule carrément. Deux cuillères de base de bœuf. Oui, deux et demi. Deux et demi. Deux et demi, oui. On fouette. On va venir faire bouillir ça. On l'épaissir à fécule. C'est notre sauce à pizza fondue chinoise. Pas compliqué. Non. Pratique. Oui. Comme un bon bouillon à fondue. La pizza veut, veut pas maison, ça se fait à plusieurs sauces aussi. Ah oui, ah oui. Sur plusieurs pâtes aussi. Moi, ma blonde m'a bien fait découvrir sur un pain an, sur de la pâte feuilletée. Si on fait ça plutôt bien. Oui, pain pita. Quand on est mal pris, une pâte, effectivement, un pain an et un pain pita comme fini, ça fait quand même… Un wrap. Une pâte à wrap, ça fait. Ça fait qu'on fait césar la viande. Ils sont de généreux, les champignons. Mets-en, les champignons. Mets-en, c'est pas de longan. Non, c'est ce qu'on dit. C'est un drôle de… je lisais sur le champignon assez récemment que c'est pas officiellement un légume non plus. C'est quasiment une forme de vie. Oui, c'est pas… non, c'est pas considéré que… c'est pas un légume. C'est… Il y a quand même beaucoup… Ça se parfait, ça. Parfait, ça. Parfait, ça. Fait que là, je viens diluer ma fécule dans l'eau. Let's go. On délayer. Pour épaissir notre sauce. C'est pour la sauce. Oui, on transfère l'autre bord. La sauce, c'est carrément… OK, tu la fais à côté et la viande a fondu à part. Tu fais pas… la viande a fondu dans la sauce. Non, non, non. Je viens de la saisir pour qu'elle perde son jus, pour pas qu'elle… qu'elle rejette de l'eau dans la pizza. C'est cool, là. On a préchauffé notre four à 400. C'est l'ennemi de la pizza, le mouilleux, un peu. On veut ça… On veut… On veut… On veut pas ça. Hein? On va peut-être pouvoir commencer à ramper un peu de fromage. Je te suggère, oui, on va prendre du beau fromage de la Normandinoise encore, mais on va varier la dernière fois. On va prendre le Willemine. Et là… Qu'est-ce qu'on a dit? On l'a nommé tout à l'heure, je vois. J'ai accroché les patins. L'équipe technique s'en vient avec ton fromage. Non, c'est Albany. Albany et Willemine. Et voilà. Merci, l'équipe technique. Voilà. Pour les besoins d'émission. Tiens, mon ami, on rampe ça au complet. Au corps. Il y a ça non plus, il y en a jamais trop du fromage. Non, jamais. Il faudrait peut-être j'ai un contenant, je vais pas le ramper à travers mes légumes. Je vais mettre ça ici. Je vais prendre une assiette ou un bol. L'autre viande a fondu. Vous voyez, ceux qui se rappellent de ma dernière émission avec Antoine, j'ai changé le modèle de rare. L'autre… Parce que le fromage est un petit peu trop crémeux pour l'autre. Regarde, ça démontre. Je dis que je reviens à les bons vieux classiques. On apprend. On apprend. On apprend. Comme ça. Cet amateur de fromage, je souviens vraiment à la normandinoise. Il y a un comptoir là-bas. Il y a une petite boutique. Je vais vous faire conseiller. On manque pas de qualité de fromage, je pense, par chez nous. Non, non. C'est parti pour la râpe. Ça va-tu mieux? Oui, quand même. Il a raffermi aussi. Parfait. Il faut dire que le fromage coopère plus aussi. Il faut que ça coopère. Là, on a notre chose. Je vais l'envoyer sur la pizza. Carrément ça. En plus, je dois t'avouer que je suis fan. Je ne suis pas un sauce tomate à ce point. J'aime bien, mais pour les pâtes, pour quoi que ce soit. Rosé, sauce blanche. Il faut varier. Il faut varier. Il faut varier. Il faut varier. Je suis très fan. Je pense que ça veut dire être fanz. Je le suis aussi, je présume. On en va avec de la pizza. C'est important de ne pas mettre de la sauce jusqu'au bout de la croûte. Sinon, elle va gonfler et qu'il n'y a pas de sauce dessus. Si on met de la sauce, ça ne gonflera pas. Est-ce que c'est deux fromages que tu apprécies particulièrement pour ce type de pizza? Je suis allé au feeling. Je voulais du cheddar vieilli, du cheddar un peu plus fort. Souvent, quand on se met de fondu, on se fait des cubes de fromage. Des fois, on se met du fromage frais. On varie un peu. Mais là, on va y aller un peu plus corsé. Mais pas tant que ça. Parce que tu le fais régulièrement, un duo de fromage sur une pizza. Oui, oui. Ça aussi souvent que faire ça peut. Fait que là, on étend notre viande à fondu en premier après la sauce. Après ça, on va y aller avec les champignons. C'est vraiment une pizza faite pour passer des restes de fondu. C'est le fun et ça va être bon. Alors, le willemine. Maintenant, on va voir qui sera venu entre le willemine. Les fromages triangulaires ne veulent pas qu'on commence par le gros bout. Quand on arrive à l'extrémité, ça commence à s'émietter. Tiens, on a de la viande partout. Aux beaux légumes. Ils font beau des champignons. Ils sont tassés. Je me demandais s'ils étaient un peu trop gros. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Non, non. Parfait. Je te laisse finir ça. J'avance tranquillement. Fais le temps que tu as besoin. Pas à la course, là. Bien non. T'as des fêtes. Ils font des fondues chinoises. On envoie de la fécule partout. J'irais bien avec mes connaissances sur le champignon, mais je pense être plus grand public, je reste sur le fromage. Merci encore en normandinoise. Bien oui, mais certainement. Merci aux 3F de nous prêter généreusement à leurs locaux. Le son. Le son. Et après, on va se faire des trempettes. Moi, dans mes trempettes à fondues chinoises, je mets tout le temps une cuillerée de miel. C'est carrément dans les trempettes. Ce n'est pas sur la pizza. Ça va aller rajouter vraiment une petite douceur et une texture qui est très agréable. Fait que pendant qu'elle va cuire, on va se faire deux belles trempettes, les classiques. Ketchup moutarde, ketchup mayo. Moi, à la maison, je me fais beaucoup avec l'oignon aussi. Une mayo-oignon. Mayo-cari. Mayo-cari, c'est débile. Avec les fondues chinoises. Mayo-oignon, on met de la Lac-Nord, mélange pour la trempette. Avec des oignons déshydratés et de la base de bœuf, ça fait une sauce écarante. On avait déjà utilisé l'oignon confit avec ta dernière recette. Ça aussi, il y a de la place là-dedans. Il y a de la place. On aurait pu mettre de l'oignon. Écoute, vous pouvez improviser. Si vous avez de l'oignon à la maison, mettez-en du poivron, mettez-en. Après ça, je présume que tout ce que vous présumez qui est bon dessus, vous avez le droit de le mettre. Tout ce qui va de la fondue peut aller dans cette pédite. Fait que... Regarde, tu peux commencer à... Oui, on va avec ça. Le reste... On reste en masse. Fait qu'on y va avec notre duo de fromage, le Wilhelmine et l'Albanie. J'ai prêt à chauffer le four à 400. On va lui donner une belle goûte à 400-5 minutes pour que la croûte en dessous devienne un beau doré. Puis après ça, on va le descendre à 350. Un bon 10 minutes. On va finir à brouille. C'est important ça, toujours finir un peu à brouille. Oui. Une pizza, on veut un beau fromage fondu. Une petite shot, si tu veux. Ah oui, non. Le reste me pâte entre les doigts, là. C'est parfait, c'est beau. Là, on se garde un beau trottoir pour avoir une belle croûte de pizza à la fin et manger du beurre. Hein, ça met de l'allure, ça. T'en penses? Ben écoute, ça semble merveilleux. On enfourne? On enfourne. On enfourne. J'ai mis de la farine en dessous, Coca-Cola. Fais mettre du pan, mais de la farine, c'est mieux. Hé, ça va-tu rentrer là-dedans? On enfourne. Parfait. Fait qu'on lui donne une belle goûte à 450. Pendant ce temps-là, on va s'installer, on va se faire... deux... deux trempettes. À 450, on commence et on va réduire, tu dis. Oui, oui, 425, 400... Bien pour que la croûte en dessous soit bien dorée, puis après ça, on va réduire un petit peu, puis après ça, la bruit. Fait que, go, on va se faire des trempettes. On va prendre deux petits coups de poule. Certainement. Ah, on va se mélanger ça là-dedans. T'en penses? Moi, je suis les conseils du chef. Fait que les deux classiques, maillot moutarde, maillot ketchup, 50-50, on rajoute une cuillerée de miel là-dedans. T'en penses? Écoute, je suis d'accord avec tout ça. Parfait. La bonne trempette, ça là. C'est les classiques, parce qu'après ça, quand tu sors ta pizza fondue chinoise, à chaque bouchée, tu viens tremper, comme tu viendrais tremper une trempette à ta fondue. Ah bien là, les trempettes, c'est un essentiel à fondue. Autant que les fourchettes. Maillot, ketchup. Fait que là, je vais faire la maillot au ketchup. Super. Ça, c'est les deux traditionnels. Oui, le classique. C'est-tu Miracle Whip ou Elmen? Moi, je suis Elmen. Ma blonde est Miracle Whip, c'est l'éternel combat à ma maison. Ce n'est pas un combat qui est conciliable. Non, non. Les deux parties sont assez campées actuellement. Oui, oui. Moi, c'est de la vraie mayonnaise. Moi, la Miracle Whip, non, c'est de la... Non, ça ne fait pas. Moi, je suis Elmen aussi. C'est de la sauce à salade, Campbell. C'est ce qu'il dit. Ils sont un peu talentifs pour ça, ces bouteilles-là. Quand ça part, ça part. Exactement. Avant de mélanger, je viens vraiment d'ajouter une belle cuillère de miel. Avant même le mélange, parfait. Moi, j'allais... Il ne faut pas gêner sur le miel. Ça ajoute une petite touche sucrée, mais le miel, ça ne vient pas sucré autant que du sirop d'érable. Un petit sel-poivre dans la preuve. Ça ajoute... On peut, oui. Puis on va même s'envoyer un peu de persil aussi. Ah, de persil dans tout. Persil partout. Partout, partout. Bon. Les restes, on les garde dessus. On va aller checker la pizza vite, vite, pas qu'elle brûle. Il faut donner à la Miracle Whip qu'elle se mélange peut-être un peu mieux que la Elmen. OK, on peut lui donner ça. J'essaie de trouver des points, là. Oui, pour ceux qui sont plus... Pour ne pas perdre nos auditeurs qui sont dans l'autre clan. Peut-être ta blonde dans la maison préférée. Oui. Je vais arriver, mes bagages vont être sympas. OK, on se ramasse un peu. Parfait. Moi, pendant que tu fais la trempette, je vais te couper du beau persil. Fais-tu ça souvent la partie qui me fait défaut quand je fais de la cuisine me ramasser un peu? Oui, ça. Il y en a peut-être à la maison qui vont se reconnaître, là. Oui, se ramasser. Bien là, moi, comme je le dis, je suis chef cuisinier, je ne suis pas plongeur. Fait qu'à la maison, c'est ma blonde qui fait un vaisselle. Mais... Allons-y à la question. Moi, des fois, j'ai fait d'avoir... La cuisine est un chantier. Maman, elle me dit, oh, tu m'as préparé quelque chose. Ah, j'ai fait une sanue de chauseux. Une sanue de chauseux. Il y a huit chedrons, là. Il y a huit chedrons qui sont brûlés dans le fond. Ça ressemble un peu à ça. C'est un sanue de chauseux. Bon. Il faut faire qu'on rechecque la pizza. Il faut faire attention. Merci. Tu vois, la pâte, elle commence déjà à gonfler. Fait que je l'ai baissée, une petite affaire. Ça, c'est une pizza, tu surveilles ça tout le temps. Oui, hein, il ne faut pas... J'ai fait cette erreur-là quand même souvent. Oui. Il faut faire très gaffe. Il ne faut pas surveiller tant que ça, la pizza. Yes, maillot, moutarde et une belle cuillère de miel. Ce n'est pas des produits marioche-habdelaine, maillot, moutarde, ketchup, mais c'est quand même des produits canadiens. En plus. C'est vraiment du Lac-Saint-Jean. C'est donc bien pété. Super. C'est parti pour les trompettes. Fait que moi, je sauveille la pizza. On est à peu près à mi-chemin. Ça, la pizza, c'est comme vos jeunes à la maison. Il faut les surveiller. Oui. Surtout les jeunes en skateboard sur les trottoirs. Non, ça ne marche pas, ça. Ça roule moins, le skateboard. Ben non, ça devrait revenir, cette mode-là. Ça va revenir. Longboard, j'espère. J'espère que ça va revenir. Merci pour les belles trompettes. Je vais t'inviter à le souper, c'est sûr. Si je participe demain aux trompettes. Exactement. Good. Ils sont liquides un peu. Peut-être que les ketchup et moutarde du lac sont un peu plus liquides. Peut-être. On a l'habitude des trucs nautiques à nous autres. Des trucs nautiques. Un peu d'eau du Lac-Saint-Jean. On est des saucers. Au Lac-Saint-Jean, on est des saucers. On va se le dire. On va se faire de la passe pour la main qu'on amène la pizza. Ces fromages-là sont plates à récupérer. Il en reste un peu, mais... Ah! Ça se récupère. Ils ont été écrasés. On perd pas ça, là. On s'occuperait d'une sauce certainement. On va se faire de la pizza. Tu getes la pizza. Tu surveilles. Ça s'en vient. Ça s'en vient. Ça s'en vient, ça s'en vient. On gaspille à rien. Quand tu travailles au zoo de Saint-Félicien, est-ce que c'est ta place à créer tes recettes ou c'est des choses maintenant que tu vas te demander? En fait, on fait un menu pour l'année parce que là, c'est surtout pour les clients qui réservent des voyageurs qui viennent de loin. Fait que là, c'est des groupes de voyage qui vont sélectionner des menus qu'on fait au préalable. Est-ce que tu participes à la création de ces menus? Oui, oui, entièrement. On a aussi une partie plus fast-food, une partie plus santé. Ça, c'est pour les clients réguliers du zoo qui veulent manger. Ils vont venir, il y a des salades, on a 7-8 choix de salades, salades d'edamame, salades de couscous, salades de quinoa, salades grecques, salades melon feta. Après ça, on a différentes sortes de wraps, wraps pita pommes, wraps à pizza. Est-ce qu'il y a juste une aire de restauration là-bas ou il y a plusieurs? Non, il y a une aire de restauration et il y a deux crèmes molles. Parfait. L'aire de restauration, c'est ça, il y a le côté santé, toutes les salades, toutes les wraps. Ce n'est pas de ta gestion sur la crème molle? Un peu moins, on ne peut pas tout gérer non plus. Mais c'est sûr que le côté commande et tout, oui, mais le côté horaire, un peu plus. Mais il y a la cuisine, il y a une cuisine globale qui s'occupe de tout. On salue les gens du Zoo de Saint-Félicien. Oui, on salue nos gens du Saint-Félicien, même si ils sont dans la Mercée-Domaine-du-Roi, on les aime pareil. Ben là, quand même, c'est quand même un fleuron de l'institution touristique. Oui, vraiment, tout le monde qui vient au Lac-Saint-Jean doit passer par le Zoo de Saint-Vé, c'est un zoo de renommée mondiale. Oui, exactement. On va checker notre pizza. Ben oui, la surveillance. Il y a un mec pas gros, là. Deux minutes. De toute façon, on va passer une pause publicitaire. C'est pour ça qu'on va revenir, la pizza va soudainement être apparue devant nous. Parfait, on fait ça comme ça. Vous pensez tout connaître sur ce qui s'est passé de mystérieux et d'improbable au Lac-Saint-Jean? Vous aimez des histoires où la ligne entre vérité et fiction est si fine que l'on ne peut faire autrement que de tenter de trouver nous-mêmes une réponse ou une théorie qui fait du sens? L'émission Oui, dire vous présenterait six histoires, c'est déroulant dans la MRC Maria Chabdelaine, qui satisfèreront votre soif de mystère, le tout en renouant avec la tradition orale qui a rendu notre région si riche en mille et des jaunes. Portrait des familles d'ici est une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leurs descendants. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille de la MRC de Maria Chabdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Bonjour, mon nom est Adèle Potvin, fille de Julie Trottier et François Potvin de la Bergerie du Nord. Encore une fois cette année, je vois la saison de la motoneige commencer et je vois ma mère s'inquiéter. Elle se demande s'il va y avoir des dommages sur nos terres ou pour nos animaux. C'est certain que si vous pouviez limiter la quantité de déchets que vous jetez sur nos terres, cela aiderait grandement à nos animaux. Et ça, toute notre famille l'apprécierait beaucoup. Bonne saison de la motoneige à tous et merci beaucoup pour votre respect. Sous-titrage Société Radio-Canada Elle est adaptée à tous les styles d'apprentissage grâce à une pédagogie individualisée qui met à profit les techniques d'enseignement numérique. Tu pourras donc développer toutes les compétences recherchées par nos partenaires. À la fin de cette formation, tu seras en mesure de comprendre le fonctionnement et les séquences d'un procédé de fabrication, d'opérer efficacement différents équipements et de participer à l'entretien préventif ainsi qu'au contrôle de la qualité. Faire le choix de s'inscrire au programme en opération d'équipement de production du CFP du Pays des Bleuets, c'est choisir d'être payé pour obtenir, en moins d'un an, un diplôme qui changera complètement tes perspectives d'avenir. Tu veux en savoir plus? Visite le www.toncfp.com ou contacte-nous directement. Au CFP du Pays des Bleuets, un à un, on forme des pros. Bonjour, mon nom est Émilie Gaudreau, je suis copropriétaire de Délices du Lac-Saint-Jean. Donc c'est la belle saison qui arrive, on commence à voir déjà beaucoup de VTT se promener dans les sentiers. Les producteurs de Bleuets, on souhaite vous faire un petit rappel. Nous souhaitons vous remercier de demeurer dans les sentiers afin de s'assurer de ne pas endommager des terres qui pourraient être en dormance ou encore sur le point de faire une production furtière. Nous les producteurs, on travaille tellement fort pour vous produire des super bons Bleuets, mais c'est important de ne pas oublier une chose, plus de fruits au champ, plus de confiture pour vos déjeuners le matin. Merci de votre respect et bonne saison à tous! Vous cherchez comment enrichir votre ludothèque, vous êtes des maniaques de jeux de société ou ça vous intrigue les maniaques de jeux de société parce que vous vous demandez comment ils font pour aimer ça? Bien, venez avec nous, venez dans notre Coolbox, on va apprendre à découvrir toutes sortes de jeux de société et je suis certain que vous allez en trouver un pour vous parce que vous allez regarder à chacun ces jeux. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On est des bons en jaune, nous autres. Let's go. Let's go. On goûte à ça. Il y en a une derrière nous, je crois. Pourchette, de ce côté-là. Attention, c'est très chaud. Moi, je te suggère de mettre un peu de trempette. Oui, là, je vais aller chercher de la pâte aussi. Moi, je suis pâte dans ma pizza. Les pizzas croûtes minces, là. Non, pas supposé. Tu vas me dire qu'à tableau, on a des croûtes épaises, c'est des croûtes minces. Non, à ce niveau-là, on se rejoint plus que dans la sauce à salade. Tu vas goûter de même sans sauce en premier? Non, je vais tremper. Trempe, mon homme. Deep, double deep. Double, là, c'est ça. Non, peut-être pas un double deep, là. On n'a plus le droit, là. On n'a plus le droit, là. C'est ça, c'est ça. C'est un criminel du double deep. On va parler de ça, la tienne va être cancellée. Non. C'est chaud? C'est bon? Hum. Je ne s'emprunterai pas ça. Encore en mode couteau. Couteau. C'est mangeable? Délicieux, c'est vraiment le fun. Oui. Elle combine vraiment la pizza et la fondue chinoise. Elle a goûté de la fondue chinoise. Et aussi de la pizza. Oui, il faut le dire. Il ne faut pas oublier l'élément pizza. Ça fait que c'est la pizza fondue chinoise. Moi, je suggère, si vous êtes funky, d'aller jusqu'au bout et de la manger avec des fourchettes à fondue. Puis il est retrompé, il est attrapé dans le bouillon. Exactement un peu. Écoute, pour ceux qui sont all in, let's go. C'est vraiment plaisant que tu nous aies suggéré ça. Je trouve que c'est vrai que c'est rare qu'il n'aurait jamais des champignons. La viande après la fondue chinoise, c'est juste quelques... On en fait tout le temps pour aller l'armée. Le lendemain, on fait quoi? Souvent, on se fait des ramen aussi dans le bouillon. Avec le bouillon, c'est écœurant. Il faut être trop salé, il faut faire attention. Une pizza fondue chinoise ou un sous-marin. Écoute, c'est vraiment une belle option. Simple, efficace. Puis ça revitalise un peu la pizza qu'on connaît. On en mange de la pizza classique tout souvent. Ça, c'est en train d'être commercialisé. Je pense qu'il y a plusieurs bannières qui le font. Je ne les nommerai pas. Je ne les nommerai pas, mais oui, il y en a plusieurs bannières qui le font. Ça reçoit justement avec des sauces classiques comme ça. Je vais vraiment dire que tu es droit à l'action de ces bannières. On va fausser la date de l'émission. On ne peut pas se mettre un brevet sur une pizza. Malheureusement, parce que sinon, tu en aurais un de être devant nous. Merci, Antoine. Merci à toi. On se dit à une prochaine épisode. Certainement. Ça marche. On se dit à une prochaine épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada